Ah les gens ce soir c'est la bagarre. Quand vous allez aimer on va pas aimer et quand vous allez pas aimer on va aimer. On va faire exprès comme d'habitude. Le but c'est surtout de parler un petit peu des oeuvres, des fois on va pas en parler beaucoup, des fois on va rester un petit peu. Moi je te dis on fait flop top et en plus on met des notes qui sont nos notes personnelles pour Triggered. On avait cours en rap, on avait noté beaucoup de choses. On va noter très rapidement. On va commencer par le Triple Go. Un petit plaisir une sucrerie. Si vous n'avez pas entendu Triple Go, juste pour faire un petit contexte, avec PNL c'est les premiers à avoir fait du cloud rap en France. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est la side très sombre du cloud rap. Ils ont un autotune hyper travaillé, vraiment guttural qui va avec la voix du chanteur, des prods vraiment sombres et eux ils ont vraiment développé leur cloud rap, pour dire ça comme ça, sur une ligne précise. Et il y a aussi beaucoup de vibes un peu, je crois qu'ils sont marocains, j'ai peur de dire une connaissance, mais je crois qu'il est marocain au moins le chanteur. Et plus leurs albums y passent, plus ils se sont radicalisés. Et là le dernier je trouve qu'ils sont arrivés à un level. Ils ont réussi à faire de l'expérimentation, à garder leur identité hyper sombre. C'est travaillé comme jamais quoi. Si vous voulez commencer, je conseillerais peut-être Matcha Kill en vrai. Ouais, pareil. Cet album je l'ai saigné. D'ailleurs je vous conseille ça, Han 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 ou Die ou Rihanna, c'est des morceaux absolument incroyables. Triple Go, vous avez plein de styles de prod qui vont passer de la zumba à des trucs rap plus classiques, à des trucs qui vont presque être électro. Il y a même un morceau d'Ambiante à la fin 2020 là. Mais par contre toujours, il y a leurs pattes, il y a leur sonorité. Et là c'est pas que par album, c'est dans toute leur carrière où il y a un son Triple Go, il y a un mood. Voilà, donc Triple Go sous côté, tout le monde est d'accord. C'est dans le top. C'est jusqu'à qu'ils soient connus, qu'ils percent bien sûr, à leur souhait. Pour ça, Triple Go. C'est mort, c'est fait, j'y veux. La coca sans l'hiver, c'est plus comme hier. Déjà, bande organisée, on est tous d'accord. Top. Alors, top sur côté moi je trouve. Oh, l'album sur côté, c'est ça ? Ouais, l'album est sur côté. Moi, je trouve que c'est un très bon album. Je trouve qu'il donne sa chance à tout le monde. Et qu'en fait, moi je trouve pas sur côté, je suis pas d'accord avec toi, là j'écris ça, mais je suis pas d'accord. Faut prendre le projet pour ce qu'il est. C'est-à-dire un album du rap marseillais où il y a eu l'exploit de réunir des gens. On pensait pas forcément voir un jour se réunir sur un album. Donc ça, c'est toujours le plaisir du rap actuel. C'est que le rap, on pensait être un genre égoïste de banlieusards qui pensent qu'à leur gueule. Et en fait, le seul genre où tout le monde se mélange au final. Et ça a du sens que Marseille se représente et dise, hé, en vrai, on baisse Paris, voire on baisse le reste de la France, tu vois, parce qu'on est trop fort, on a trop de rappeurs trop forts, on a une vraie culture, on a des gens qui datent, on a des niveaux. Ayan, Kenny Arcana. C'est-à-dire, il y a quand même le tube de l'année, donc je vois même pas pourquoi. Moi, je crois que c'est le tube de la décennie. Et déjà, alors l'album, le fait que tout le monde a été payé pareil, ce truc d'envoyer de la force, regardez-moi ces noms, regardez-moi ces noms magnifiques. Moi, le concept me rendait heureux, je me disais, vas-y, on va s'enjailler sur des prods de Jul. Dès que le morceau est sorti, j'étais heureux. Il n'y aurait eu que bande organisée comme bon morceau dans l'album, je l'aurais défendu parce que le morceau est tellement incroyable. Moi, franchement, j'ai envie de te dire justement, je trouve que t'es comme il faut, je trouve qu'en plus, c'est magnifique que les projets collectifs gagnent, car les projets collectifs vont changer l'image du rap, vont changer l'image de l'industrie. Et ça donne envie des projets communs, tu vois. Et en fait, ça donne quoi ? Ça donne envie à tout le monde de sortir son album sur sa ville, de réunir les artistes. Ouais, bah oui, ça va faire des émulations. Et le fait que ce soit des succès commerciaux, moi, je trouve, tube de l'année sur 20, et d'enlever et de dire que voilà, c'est comme ça. Vas-y, j'accepte. Et puis alors, Jul, allez, on peut parler de Jul en réuni. J'ai envie de dire que Jul, on dit souvent que Maître Gim, c'est l'histoire de Johnny Hallyday. Je comprends en termes de fait qu'il remplisse des Olympias et tout. Mais moi, je sais que c'est Jul qui va marquer notre génération et qui sera... Johnny Sourard ? Bah oui, mec. C'est l'immense idole populaire de notre génération, c'est Jul. Il l'a prouvé avec le temps, avec les moqueries qu'il a endurées, le succès populaire qu'il a eu quand même. Il l'a prouvé aussi en étant ce mec qui fait 800 sons par jour quand on n'a pas honte et qui, en fait, devient incroyablement bon musicalement. Parce que moi, je t'avoue, Jul, je kiffais pour l'ambiance, pour m'ambiancer, pour le personnage. Maintenant, je kiffe musicalement. Tu vois, je kiffe pour l'ensemble. Le dernier, là, il y a des prods, il prend encore... Genre, il arrive toujours à faire des prods de Julesque avec toute sa recette qui n'appartient qu'à lui, qui refait tout le temps, mais tout en faisant un peu évoluer ses trucs et tout. Le dernier, là, Loin du Monde, est trop bien. Moi, j'ai pris La Machine, je l'ai trouvé encore meilleur. Je trouve que La Machine, il est vraiment incroyable. La Machine, il m'a traumatisé. Le morceau avec Jimmy Saxe est trop ouf. Ça y est, maintenant, plus personne n'ose remettre en question qui est Jul. Jul, t'as les éternels qui sont en mode Jul, il semblerait qu'il n'a pas vraiment écouté les textes. Moi, qui étais fan de I Am, Kerry James et de NTM, je peux vous garantir que Jul, ce n'est pas du tout le même front, ce n'est pas du tout la même qualité. Donc, je te rassure, il y a toujours des anti-Jul débiles qui existent. Oui, mais ils sont... On les baise ? On les baise. Okagay, voilà, Okagay sur 20, je suis d'accord. Okagay sur 20, tout ce temps. Désolé, mais je ne comprends pas Jul. Va avec des gens, mets bandes organisées et regarde tout le monde devenir fou. Ce jour-là, tu comprendras tout. Niro en rapide aussi, Niro en rapide et bien. C'est deux derniers albums, même, trop deep. Plus grande plume du rap français actuellement, pour moi. C'est celui dont l'écriture me matrice le plus. Salmome, stupéfiant, les deux albums, c'est du parfait ou quasi parfait. Il n'y a presque rien à acheter, c'est des albums longs, mais il y a... À part des fois, moi, je trouve que des fois, c'est des feats qui peuvent être un peu en dessous, selon les mecs avec qui il est. Il y a une vraie réflexion sur l'islam, sur la France, sur le rôle entre les deux. Il y a un truc qui est de l'ordre du djihad, dans le sens de la quête de soi, la quête de l'existence, tu vois. Le fait de s'en tenir à soi, je trouve qu'il est habité par cette question-là. D'ailleurs, son itchéisme, c'est en rapport avec ça, avec cette idée de volonté, de volonté de vivre, de volonté de puissance, d'être fier de soi et de vivre la tête haute. Et j'ai envie de dire aussi, et on ne le dit jamais, on ne présente jamais Niro comme ça, c'est un des plus grands auteurs dans le rap sur la masculinité. En fait, ce que j'adore, moi, c'est qu'il y a un mélange d'émotions dans Niro, tu vois. Il y a un mélange de colère, d'agressivité, qui est celle pour avancer. C'est du roublardise. Et en même temps, il y a une sensibilité. Moi, je trouve qu'écoutez le morceau Pardonnable. Comment ne pas pleurer au morceau Pardonnable ? Le clip de Pardonnable, les gens, il est magnifique. Tout ce truc de la culpabilité, de devoir se salir les mains et de parfois devoir même se détourner de ses principes, de ses valeurs ou de la foi ou Dieu dans un but qui est peut-être plus difficile encore. Et tu vois, moi, ce que je kiffe avec les gens qui ont la foi, c'est aussi les gens qui questionnent leur foi au point de dire s'il y a du doute, c'est que ça fait partie de l'existence et ça fait partie de ce que Dieu exige, tu vois ? Quel album pour commencer ? Stupéfiant. Et ce qui est bien avec Stupéfiant, c'est qu'il synthétise plusieurs trucs de la carrière de Nino. Rap kicker énervé sur de la trappe ou des trucs comme ça avec des morceaux beaucoup plus mélancoliques et voire même des morceaux avec des prods qui sortent carrément du rap. Il y a vraiment de tout. Vous pouvez y aller. Si vous avez des angoisses de comment s'en sortir et que vous êtes un mélange de colère et de puissance d'agir, c'est fait pour vous, Niro. Niro, moi, je mets dans le top. Et on écrit quoi ? Je ne sais même pas quoi mettre en survant. Fort et vivant sur 20, bien sûr. Fort et vivant sur 20, bien sûr. Merci Nitratpi. Merci beaucoup. Bien sûr. Évidemment, c'était évident. Mais on savait qu'on avait trouvé avec ce chat de Jenny, de toute façon. Tu fais un de ta vie, mais tu donnes ton avis comme un mec de Twitter. Quelques RT, ton heure de gloire s'arrête ce soir à 18h. Bon, c'est bien, on a déjà... On va vite, mais parce que l'idée, c'est de faire top flop. C'est d'aller vite et de dire quelques mots. Bon, le cobalade, et tiens, vas-y, c'est un... Pour moi, j'estime que c'est rapide du cobalade. J'ai trouvé que ça sonnait vraiment bien et qu'il s'était amélioré. Moi, j'adore cobalade à la base. Moi, je suis vraiment un gros fan. Moi, peut-être d'évolution et par rapport à d'autres rappeurs ou d'autres albums qui m'ont surpris cette année, je l'ai trouvé classique un peu l'album, tu vois. C'est aussi son défaut. Je le trouve trop efficace, pas assez prise de risque. Efficace sur 20 dans flop, je suis un peu d'accord. Karis, vas-y, on continue les rapides, entre guillemets. Ma plus grande déception de l'année. Chaque album de Karis, c'est ma plus grande déception de l'année parce que pour moi, Or Noir, c'est un des... Allez, 5, voire 3 plus grands albums de l'histoire du rap français. Je suis d'accord. J'en attends beaucoup plus. Quand j'ai entendu Goulag, je me suis dit... Oh, Karis, c'est de retour. Le goulag, le goulag, le goulag, le goulag, ça charbonne comme chinois pour tous ces gros boulards. Le goulag, le goulag, le goulag... Le Alpha One, mais après, il a quand même fait une lourde... Moi, je trouve qu'il a fait une très bonne année quand tu penses à d'autres années où il était un peu moins, machin. Déjà, il s'est fait revalider. Ça le rattrape. Karis, sa carrière, c'est vraiment bâtard ce qui lui est arrivé, tu vois. Je trouve qu'il a bien su gérer son image, qu'il a su se montrer plus sage, plus ferme. Et maintenant qu'il a retrouvé ce truc de marginalité tout en étant une sorte de poids lourd, je trouve qu'il est bien à sa place, en fait, maintenant, tu vois. Et vas-y, j'attends la suite. Et en vrai, il envoie du lourd. Mais ouais, l'album, malheureusement, l'album, j'ai trouvé tellement moins de patates. Peut-être juste, il se fait moins bien guidé. Ça sent, c'est triste, hein. Mais ça sent le manque de directeur artistique. Franchement, avec l'œil de Booba, avec Karis, c'était quelque chose. Avec l'œil d'Alpha One, c'est quelque chose. Vas-y, du coup, je mets Karis. Très bon feat, a survécu à Booba. J'aime trop. Parce que malheureusement, album en deux, ça. Je vais mettre album en deux, ça. Très bon feat, a survécu à Booba. Comme ça, on a tous nos avis sur une feuille. Alors, on va vite, on va vite, là, parce qu'il faut qu'on... Nino. Égal à lui-même, peut-être un renouvellement à attendre. Dès qu'il sort un album, je me l'écoute de ouf. Pour me réveiller le matin, Café Club. Moi, je mets en top. Nino, c'est parti. Tu sais pas quoi, man, Nino, et tu stream. Pourquoi y'a pas que Krak, tain ? J'avoue, Krak, c'était cette année aussi, putain. On va vite, parce que sinon, mec, on aura jamais le temps, on a trop de choses à faire. Moi, j'ai envie de mettre comme Nino, j'ai envie de dire moyen, en fait. J'ai envie que ça évolue. On attend le prochain sur 20, tu vois. Et que Krak, zone de confort sur 20. Je suis d'accord, voilà. Le calage criminel, moi, j'ai envie de dire quelle évolution, moi, je le mets dans le top. Mais tous les morceaux ne sont pas incroyables. Mais calage criminel, gros, il s'est donné. Inégal, mais top. Moi, je l'aurais mis en flop. Moi, gros, les deux derniers calages, je les ai pas écoutés. En fait, je les ai kiffés sur le coup. L'avant-dernier, je suis d'accord, mais pas le dernier. Le dernier, il est bien. Je l'ai écouté et j'ai pas eu envie de les saigner, tu vois. Déjà, juste le morceau Death Note. Oui, incroyable. Le morceau, le feat avec Damso. Du coup, on bottom flop. D'accord, moi, je mets en bottom. Ils font inégal, mais grosse évolution sur 20. En vrai, je suis d'accord avec toi. Je l'ai écouté quelques morceaux, mais l'album en lui-même, je crois qu'il y avait un piste plus. J'ai écouté trois pistes en permanence, quoi. Grosse tape-up, quand même. Donc, je kiffe, tu vois. Sosomanes. Ouais, bon en interview. Des gros feats. Bon en interview sur 20 dans Botafle. Bah ouais. Ah, c'est dur. Il est dur, là. Au niveau écriture, il y a certains morceaux que je trouve hyper bien écrits. Par contre, niveau production et DA, ça me parle pas. Je trouve ça... Les trois quarts des prods que je trouve... Certaines que je trouve inécoutables. Donc, voilà, mes forces à lui. Moi, son album, je l'ai pas trop aimé à cause des prods. Grand Medin. Je trouve l'album moins bon que les autres. Même le syndrome de l'imposteur, ça continue à step up et à faire du sale. À la fois, je l'adore. Je trouve qu'il évolue. À la fois, l'album, je l'ai adoré. Je l'ai écouté deux jours et je l'ai pas relancé, en fait. Mais j'adore Medin et je suis fan de Medin, tu vois. Genre, je kiffe le mec. Je kiffe ce qu'il fait. Je kiffe son évolution. En plus, c'est pas un Kerry James. Il dort pas comme un Kerry James, tu vois. En termes de rap, je crois. Ouais, il vieillit mieux. Daron qui se remet en question sur 20. Daron sur 20, en vrai. Daron sur 20. Daron, c'est un Daron. Moi, je kiffe. C'est un Daron dans le bon sens. C'est ce que je préfère chez lui. 404 Billy. Alors moi, je le mets dans le top. En fait, 404 Billy, pour moi, c'était un peu du sous-damso. Et maintenant, c'est... C'est très dur. Non, je suis dur. Je caricature exprès. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est d'Amsou qui est un sous-404 Billy. Un tout petit EP qu'il a fait qui s'appelle 21 Visions. Ça fait 4 morceaux. Les 4 morceaux, c'est de la dinguerie. Il est trop fort. Il rentre dans le crâne, l'album, tu vois. Hamza, mets-moi Hamza et on le classe en même temps. Pareil, plus d'EP sur 20. 404 Billy et Hamza. Le Hamza Drill que je trouve incroyable. Hamza, il faut faire ça dans le rap. Plus d'EP comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Dans le rap FR sur 20. Mais c'est addiction sur 20, peut-être. Addiction, ouais. Trinity de Lailo. Alors, moi, j'atteins ton avis. Ah, là, on tombe dans les grands albums. Alors, on commence par Trinity. Quel est l'album ? Pour beaucoup de gens, c'est le top album de cette année. Vrai album, vraie oeuvre. Là, on ne peut pas lui reprocher l'effet mixtape. Une tracklist ultra réussie avec le côté album concept, mais qui n'est pas forcé. Ça veut dire qu'il y a le côté où il y a ce truc qui a été créé dans l'unité de l'album, que ce soit avec les interludes, les petites ambiances sonores, mais qui est en même temps pas non plus trop envahissant et qui ne fait pas artificiel où il prend quand même la liberté là-dedans de faire des morceaux de rap et il ne s'oblige pas à faire du storytelling pour faire du storytelling. Il ne s'oblige pas à rester dans un perso, machin. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le sound design et l'arrivée du sound design dans des morceaux de rap comme ça et à un vrai level avec beaucoup de FX, de bruit dans les morceaux, hyper travaillé. Ça, j'ai trouvé ça hyper réussi. Les vocales et les autotunes hyper travaillés, des toplines de ouf. Mais par contre, les paroles, moi, je trouve ça très... Netflix du rap sur 20. C'est-à-dire que c'est bien, c'est beau, c'est carré, ça m'a enjaillé, mais son prochain album peut être un immense chef-d'oeuvre ou alors montrer qu'il a ses limites. Je trouve que ça marche, que le côté album concept, il marche, il est pensé, il est réfléchi, mais sur les bons trucs, tu vois, il est réfléchi en termes de storytelling. Il y a aussi ce truc où il y a des trucs trop longs, des machins où je suis un peu plus sorti. Je le trouve... En fait, j'ai envie de dire qu'il est dans le top parce que franchement, c'est un bon album et la batterie, c'est trop de gens mais que je trouve qu'il est quand même un peu surcoté, tu vois. Genre, les gens qui disent que c'est le meilleur album, je trouve qu'il force. Après, j'en demande beaucoup parce que je trouve l'album vraiment bien et il y a aussi un côté ou aussi une réaction où je trouve que ça a été sursucé. Surcoté, mais la faute aux fans insupportables. On est bien sur cet avis, je pense. Le 13 bloc. Vas-y, donne ton avis en premier. Ton avis de merde. Bah, c'est pour Turn Up et Covid 19 sur 20, quoi. Non, j'ai envie de dire Diplomatico sur 20 et du coup, de mettre dans le top car j'écoute que Diplomatico toute la journée. L'album, moi, 13 blocs, une claque. Blu 1, il est révolutionnaire mais Blu 2, il est... Quelle qualité, quoi. Pour moi, Blu 1, ça commence à instiguer ce truc triple A qu'il y a chez 13 blocs tout en étant cette claque et ce monstre de technique et tu vois, presque comme tu dis, une démonstration révolutionnaire et un changement, tu vois, genre une arrivée d'une nouvelle façon de faire du rap français et qui mélange des inspirations, qui fait amener des flots, l'arrivée d'un groupe, la naissance d'un groupe et un vrai choc. Et Blu 2, pour moi, c'est pas une révolution du rap français, c'est la recette 13 blocs amenée à un triple A ultra réussi, ultra léché avec des prods carrés. Toutes les prods, elles sont triple A, elles sont ambiançantes, elles sont gros rap, mais elles ont toutes un petit truc matrixé qui les rend entêtantes, qui les rend insidieuses. Il y a aussi Z, gros, c'est n'importe quoi. Même Stavo, tu vois, qui était une sorte de gimmick ultra puissant qui devient un rappeur lui tout seul. le découpage des morceaux, de ne pas avoir tous les membres sur chaque track. On va foutre SCH et Stavo surtout sur une track. Mais merci d'avoir créé, merci d'avoir fait ce choix-là. Je pense que tout est dit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Que des bons choix. De toute façon, c'est 13 blocs, ils sont trop forts. Il faut aller vite. Echelon, ce soir, on finit l'année, on speedrun l'année. Echelon l'a compilé et elle est claquée au sol. Moi, je dis Zawa Prod sur 20 dans le sens où ce que j'aime le plus, c'est le fait que Val veut produire des artistes. J'ai kiffé et le morceau Gotaga, je sais que Raz n'aime pas alors que c'est nous les nouveaux millionnaires. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille ? Désolé, on avait tout le monde. Toi, tu ne sais pas, toi, tu ne connais pas ce que c'est d'avoir été un YouTuber à un moment où personne ne prenait ça au sérieux. Toi, tu deviens streamer quand c'est cool. Toi, tu n'as pas de problème avec ça. Moi, le syndrome de l'imposteur de Val des Dany sur 20 après une chambre. Dinos, là, vas-y. Dinos. Le Dinos. Déçu car trop d'attente et je crois qu'il a atteint ses limites. Trop d'attente sur 20. Tellement d'accord avec toi parce que c'est un bon album. Je suis désolé, l'album parle trop de love de manière nulle en fait. Freud sur 20 l'album, les gens. J'adore Dinos, je suis trop heureux qu'il perce. Dinos, c'est vraiment un de mes rappeurs préférés du moment, mais trop d'attente sur 20. Moi, je le mets en flop aussi. On est méchants, mais en vrai, déso, mais je trouve que par rapport à même Taciturne ou Les Pleurs du Mal. Le Us X-Valde. Moi, je le mets en top. Grosse surprise sur 20. Je ne m'attendais pas à l'album. Je ne m'attendais pas à la collab et je ne m'attendais pas à la quali du projet. En fait, les deux. Alors déjà, Us, je le trouve incroyable. Il a des flots de saison. C'est un kicker. Moi, je suis content de le réentendre rapper comme les morceaux à l'ancienne en mode BXL2. Je trouve qu'il ajoute de la diversité, de la légèreté à Vald. Et Vald, en termes de propos, moi, sur Vald, je l'attends en rap. Là, il sait tout faire. Il sait faire des ponts, il sait faire des refrains, il sait faire des couplets. Je sens que ça y est, il est dans ce mode de OK, j'ai compris que mon problème, c'est que je n'arrive pas à assumer. Et du coup, vas-y, je vais assumer. Je vais parler du fait que j'ai du mal à assumer, mais je vais assumer que j'ai du mal à assumer. Il se met aussi avec EUS qui est là pour contraster avec ça en mode presque lever et profite de ta vie. Il commence à se décomplexer. Du coup, j'attends l'album. C'est un très bon album de transition pour attendre son album à Vald. Et j'aime bien aussi le côté, c'est nous les zoomers, c'est nous la culture. Il est revenu dans cet égotrip culturel aussi. Et en même temps, quand je vois ce qu'il fait dans le stream, j'ai regardé un peu les streams avec Ida, j'ai regardé les moves avec MV, j'ai regardé les différentes interviews. Vald, excellent streamer, je suis d'accord. Et après, Ida sous-côté. Ce genre de gars, vous n'avez pas aidé de commencer incroyable. Et Ida, plus je le mate, plus je trouve ça devient un bon streamer et il est trop cool. Mais c'est sûr, en fait, quand tu as Ida et Vald, moi, je ne veux pas Vald tout seul. Je veux Ida et Vald maintenant. Je pense qu'en stream, Vald, il pourrait être trop fort. Il a cette sincérité, cet humour, tu vois. Et même ce côté un peu imposteur que moi, j'aime bien. Mais du coup, EUSX Vald, vraiment projet surprise. Franchement, projet surprise. Petite pépite, moi j'ai envie de dire, pépite même. Et franchement, j'écoute que ça depuis quelques jours avec le Alpha One, bien sûr. Bon, il nous reste les plus gros. Le move de la mixtape ultra réussi, que des prods réussis. Les artistes, quand il les a amenés, j'ai adoré ce qu'il leur a fait faire parce que que ça soit Carice, Calage Criminel, Freeze, il les a amenés dans leur zone de confort, dans quelque chose qui leur ressemble, mais des prods et des trucs sur lesquels on ne les a pas entendus ou presque jamais. Il n'est pas allé contre leur identité et ça fait trop plaisir. Le côté un peu jazzy et tout, tu sais quoi ? Je trouve que c'est vraiment de la musique que tu peux autant écouter en mode concentré, en mode je me concentre, la technique, les paroles, autant tu peux aussi la laisser couler, elle coule. Tu peux te la mettre en appartement juste pour être bien, pour créer, pour réfléchir, pour te poser. Et tu peux mettre l'album pour l'avoir testé, tu peux mettre l'album comme un album turn up en le mettant à fond. On a parlé de Maisy Maisy. Certifié disque Roro sans entrer dans la playlist de Lolo si je l'ai fait tu peux le faire qualité en guise de promo. Il nous reste le Damso, Damso et après on fait le freeze bien sûr. Vas-y, on me provoque, vas-y toi. Oh toi je sens, regardez-le ! Moi Damso, j'ai envie d'être horrible, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi ce que j'ai aimé dans son album, mais Lofi sur 20 quoi. Je l'ai écouté pour me concentrer et écrire des trucs. C'est un album, moi je l'ai bien aimé, en vrai, j'attendais un truc qui kick, en fait Damso ne veut plus faire ça, tant mieux, il a raison, il assume, tant mieux tu vois. Il y a quand même un truc d'expérimentation et même du travail. Encore une fois, encore trop freudien, il parle trop de neuf, ça me fatigue, je ne peux pas. Ouais mais là il dit qu'il est heureux, moi je trouve ça beau, Damso c'est ce garçon brisé qui dit à quel point il est dur et tout et qui là se dit bah en vrai ça va, je vais mieux, je me porte mieux et je veux faire les choses bien et je veux faire la musique que j'aime mais par contre j'ai quand même envie de le mettre dans le bottom parce que c'est pas son meilleur projet. Arrête de vouloir passer dans Télérama quoi. Je trouve que les prods à chaque fois il fait du style, il fait la version France Inter d'un style. Ça veut dire qu'il va prendre une prod la truc Synthwave que tout le monde a sucée, c'est de la Synthwave France Inter quoi. Ah t'es vraiment Ah t'es vraiment fils de pute. Bah ouais mais c'est la vérité si t'as son prêt France Inter et puis surtout moi je te trouve dur je pense t'as pas à s'écouter l'album parce que quand tu dis qu'il reste Kuk, tu vois autant sur Dinos je suis d'accord de dire que vas-y Dinos au final il a toujours les mêmes messages de personne ne m'aime et vas-y je suis trop brosson du coup je peux voire que je scanne avec des meufs tu vois genre c'est ça Dinos là Damso il a évolué il est en mode c'est vrai que maintenant je peux dire je t'aime qu'avant j'étais un Kuk mais parce que j'avais pas de tune j'étais pas bien j'étais brisé et là ça y est maintenant je fais ce que j'aime Seul album rap dans le top des un rock tu vois je concède à ton truc tu vois mais pour moi c'est trop gentil allez Freeze album de l'année album de l'année sur 20 moi Freeze LMF dans rap français ouais c'est l'album de l'année pour moi c'est une grande réussite triple A et un acte de mort du côté plus expérimental SoundCloud de Freeze que j'adorais sauf si je me trompe et qu'il va retourner vers ça avant mais pour moi on a eu une transformation très réussie de Freeze vers un rap technique hyper efficace ultra bien produit hyper lourd mais on a évacué une partie de son identité qui était un truc beaucoup plus expérimental et je suis pas sûr que ça soit une perte je sais pas encore si ça va être un défaut je veux voir au prochain album qu'est-ce qu'il va faire à la fois Projet Bluebeam et un album que j'ai tellement saigné je suis pas sûr de saigner autant la menace fantôme que Projet Bluebeam mais par contre ça reste l'album de l'année pour ce qu'il représente c'est un vrai truc que ce soit la polémique d'Armanin et surtout j'ai envie de dire moi ce qui symbolise pour moi l'année 2020 un rap français c'est ce que j'ai dit c'est l'émergence des marginaux c'est ceux qui faisaient du rap ecclésiastique n'est-ce pas et qui là en fait se sont mis à être au top des charts tous les artistes se sont pris c'est la claque freeze ça n'a pas de sens de dire album de l'année c'est pas le coup c'est pas genre on cherche pas à être objectif tu vois c'est juste l'idée que vas-y c'est l'album qui symbolise l'année tu vois et je trouve que c'est celui aussi qui a l'évolution la plus intéressante la plus forte est-ce que l'année 2020 niveau rap français n'est pas une année un peu déception bah au final avec les dernières sorties qu'il y a eu j'ai envie de dire que pas du tout parce que je trouve que c'est une année où ça a été le triomphe de la marginalité et ça annonce une décennie intéressante puisque maintenant c'est les underdogs qu'ont l'air de gagner comme je disais l'ailo mais qu'en vrai beaucoup plus déjà freeze corleone bien sûr que ce soit devenu les plus gros vendeurs que ce soit en fait maintenant les rappeurs avec une identité qui battent ce que tu rappelles avant ce qu'il devait passer à la radio pour être connu ça annonce un renouveau du rap et surtout ça fait que les games ça fait que tous ceux qui allaient pas forcément aller chercher plutôt du commercial vont aussi se dire ok faut se radicaliser ça fait que je sens que le rap va aller vers quelque chose de plus personnel encore de plus artistique parce qu'il y a tellement de gens qui aiment le rap aujourd'hui il y a tellement de gens qui se sont mis au rap avec des trucs plus ou moins commerciaux moi ça me fait trop plaisir de voir ces gars là arriver à ce niveau et pour moi tu vois ils ont fait des idanes c'est à dire ils ont le velop le niveau tellement haut que bah vas-y ça inspire tout le monde maintenant à jouer bien et je trouve qu'il y a un changement mec il y a un changement dans l'industrie de la musique dans la perception du rap et j'ai presque envie de dire la perception de la culture qui fait aussi que c'est quand tu as une radicalité artistique et que tu as une identité qu'au final tu perds il y a tellement une masse d'albums qui sortent qu'au final ce qu'on retient et ce que les gens vont s'échanger vu qu'il y a tellement de trucs bah ça va être les albums qui ont vraiment de la personnalité et ça mec moi ça me ah le rap français il a un niveau là un niveau d'écriture de prod de mix toutes les couches de la population se sont mis écouter du rap en rentrant par ce que tu veux maintenant ils comprennent les codes du rap et ça permet à des artistes qui sont plus spécialistes tu vois des artistes qu'on est qualifié de puristes Alpha One on est qualifié comme un artiste pour les puristes tu sais maintenant bah les pépites elles sont reconnues par un plus grand nombre mais je trouve qu'il y a quand même aussi un truc d'ouverture et d'écouter Frisk Orléans 13 blocs Joule et Weshden ça choque personne aujourd'hui tu vois ce que je veux dire bah ouais c'est faut tout écouter et vas-y et on prend les choses pour ce qu'elles sont quoi et merci Alpha One je trouve parce que c'est aussi le fait que son projet se vende tellement mieux que les autres c'est aussi la preuve que bah vas-y maintenant c'est aux artistes comme ça de percer et ça va donner envie aux autres de se dire bah vas-y on va être encore plus personnel et ça va monter le niveau général s'il faut résumer la meilleure APFR 2020 je dirais bah qualité en guise de promo j'avais peur qu'avec le Covid et enfin c'était une crainte qu'on avait eue en ayant des discours au final regarde fais le constatage le constat est clair le rap français actuellement en France c'est droitard et gauchiste sont d'accord au moins sur ça c'est ce qui influence le plus la culture française actuellement pour certains c'est la fin du monde vive le rap pour d'autres c'est un bonheur absolu ça veut dire que tous les milieux vont être influencés par les succès du rap comme c'est le cas depuis déjà un ou deux ans c'est cool parce que quand c'est qualité en guise de promo moi je trouve que ça porte Zawa Prod et notre stream en bonne position pour tout péter en développement exactement on essaye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti